j'ai souffert j'ai traversé des moments durs j'ai voulu disparaître de cette terre je n'ai pas eu une enfance facile comme les autres ça peut paraître drôle certaines personnes ne peuvent pas comprendre ça mais j'étais entre la vie et la mort j'ai fait beaucoup de choses parce que je voulais profiter de ce que je me disais raté pendant que je souffrais de ma santé erreur heureusement pour moi qu'à mes 22 ans je me suis vite ressaisie par la grâce de dieu et l'interpellation de ma famille qui a toujours été là pour moi laissez-moi vous faire un petit résumé de mon histoire et de ma santé surtout de mon enfance merci bonjour fan plus moi je veux super bien merci je me sens super bien aujourd'hui un peu excited mais ça va et comment je me sens en étant une influenceuse je me sens très observé très très observé par les gens qui surveillent tout ce que je fais mais aussi non je suis habituée maintenant je m'appelle naomi davina taboulay j'ai 22 ans née le 1er août 2001 je déteste parler de moi parce que j'aime pas que les gens me connaissent vraiment mais je suis née à kinshasa grandi en afrique du sud j'ai étudié là bas mais j'ai eu mon bac ici à kinshasa parce que le système était très différent quand je suis revenu m'installer ici j'aime beaucoup la musique j'aime lire j'aime passer mon temps avec ma famille franchement je pense que c'est tout ce que je veux dire sur moi pour le moment alors je suis sûre que beaucoup de gens se posent la question pourquoi je m'appelle taboulay et oui je suis la petite fille de rochereau taboulay je tiens ce nom de ma mère elle s'appelle giselle tabou et elle avait décidé que je porterai son nom et voilà donc je tiens ce nom j'ai pas beaucoup connu mon grand père mais j'ai eu à le voir j'étais toute petite j'avais quoi j'avais 6 ans j'étais vraiment très petite j'ai pas beaucoup de souvenirs avec lui mais je sais qu'il était très gentil nous on l'appelait gros papy et franchement paix à son âme oui quand il est mort j'étais déjà assez grande j'avais 12 ans je pense parce que là ça fait dix ans maintenant qu'il est mort et voilà quand j'ai eu mon bac j'ai arrêté mes études franchement parce que je ne me voyais pas aller à l'université je voulais plus faire une formation dans le business marketing et donc après ça j'ai commencé à avoir beaucoup de collaboration sur les réseaux sociaux et j'étais tellement emballé par ça que je n'ai pas poursuivi mes études mais j'ai toujours été dans le business dans le marketing dans la communication pour ceux qui me suivent depuis longtemps pour ceux qui me suivent depuis longtemps vous savez très bien que sur les réseaux sociaux c'est ça mon domaine faire de la communication la promotion et oui comment j'ai commencé à utiliser les réseaux sociaux notamment dit instagram parce que c'est vraiment c'est que j'utilise le plus et j'ai commencé à utiliser les réseaux sociaux parce que j'étais très 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 complexée par moi même très très complexée et un jour je suis à la maison avec un friend qui m'a dit à du use instagram on est en Afrique du sud désolé parce que je me suis en anglais je dis non je rentre à la maison j'essaie de voir qu'est ce que c'est quoi l'instagram quand je vois que tout le monde était beau tout le monde était canon et moi j'étais très très complexée par moi même très très complexée par moi même et j'ai décidé de devenir une fille d'instagram c'est comme ça que j'ai appris à me maquiller tout ce qui venait avec donc un jour je poste une photo je vois que la photo elle a 100 likes alors que j'étais toute nouvelle je vois que ça monte les abonnés montent et je me souviens à l'époque c'était échange pub tout ça tout ça je me suis fait une petite communauté et ça n'arrêtait pas de monter 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 du coup c'est comme ça que j'ai commencé instagram parce que j'avais pas du tout confiance en moi et le fait que les gens venaient liker mes photos ça me redonnait confiance en moi et c'est comme ça j'ai commencé j'ai plus jamais arrêté pourquoi j'ai accepté l'invitation de fond plus parce que sur les réseaux sociaux les gens ont vu que je me suis reconvertie et ça fait parler beaucoup de monde il ya des gens qui doutent ça il ya des gens qui disent non elle fait ça que pour le buzz il ya des gens qui y croient et fond plus m'a contacté pour partager mon témoignage avec ce genre c'est normal en fait que les gens se posent des questions sur ça parce qu'ils ont vu une autre personne sur les réseaux sociaux notamment de la personne que je deviens aujourd'hui c'est ça que je suis venu vers vous vous raconter mon histoire comme ça les personnes qui doutent encore pourront avoir une explication de moi tout simplement parce que je sentais que la personne que je prétendais être n'était pas moi j'étais pas du tout bien dans ma peau parce que je je faisais des trucs pour paraître et plaire j'avais une apparence extérieure qui n'était pas du tout moi je vous explique ça veut dire que j'ai pas eu une enfance très facilement c'était très compliqué mon enfance et un certain moment je me suis laissé emporté par les choses de la vie si je dois le dire comme ça quand je suis revenu à kinshasa j'ai rencontré des bonnes et des mauvaises personnes mais même ces mauvaises personnes là je dirais toujours que c'est des bonnes personnes parce que j'ai eu des des moments incroyables avec ces personnes là quand j'arrive ici mon audience monte j'ai eu un bad buzz un bad buzz qui dit que beaucoup de gens étaient intéressés par moi parce que je faisais et je me suis laissé influencé et emporté en fait par la facilité de la vie qui a ici en étant influenceuse les opportunités la popularité surtout de mon nom la petite fille de taboulai c'est tout le monde qui était un peu intrigué et j'ai fait beaucoup de choses dont je n'étais juste pas fier en fait c'était pas moi je n'étais pas cette petite fille là j'ai pas voulu grandir comme ça c'est à dire que en fait j'ai juste je me suis juste éloigné de ma destinée et j'étais devenue une influenceuse qui n'influençait rien du tout si je dois le dire comme ça j'ai influencé juste par des sorties par des bêtises et j'étais très éloigné de ma famille j'étais affecté j'étais blessé j'étais frustré et sur les réseaux sociaux je voulais juste faire la fille indépendante alors que non j'étais pas du tout bien dans ma peau et le seul endroit où j'ai trouvé mon confort j'ai trouvé la paix et la joie le calme c'était quand je suis retourné chez mon père qui est jésus-christ parce que j'ai toujours été là bas mais c'est moi qui l'avais juste donné le dos pour faire face au monde et plaire aux gens mais je me suis rendu compte que ça ne m'a rien rapporté ça m'a plus rapporté des frustrations des blessures intérieures ça m'a fait perdre les gens que j'aimais vraiment pour des gens qui n'avaient rien à faire de ma gueule qui était juste là pour la petite popularité que j'avais sur les réseaux d'où venait mon manque de confiance étant petite j'ai connu une maladie c'était pas du tout une maladie facile je ne sais pas comment vous décrire cette maladie parce que c'était très compliqué un jour c'était une tumeur un autre jour c'était un cancer et c'était très compliqué pour moi j'avais 14 ans je ne suis pas née avec un beau matin je me réveille je sens que j'avais quelque chose sur mon cou et je vais voir ma maman je voulais dire non maman il y avait ma maman mon frère et mes soeurs on était tous là j'ai dit non je ne sens pas bien j'ai très mal au cou ils me disent bon peut-être que c'est juste une torticolli t'as mal dormi et voilà après ça passe à moi à deux mois à trois mois je sens que non il ya quelque chose qui est en train de pousser à l'intérieur j'étais là aux anormalités donc je vais voir maman elle me dit non ça va ça va passer peut-être que tu as juste mal dormi tu sais quand toi tu dors ok ok et j'ai commencé à saigner en fait à chaque fois que je vomissais je vomissais du sang et ça commence à getting serious donc du coup maman avait décidé enfin toute la famille a décidé que je devais repartir en afrique du sud parce que j'étais en vacances à kinshasa quand je repars en afrique du sud j'arrive à aller enfin déjà avant de repartir ici quand j'allais à l'hôpital on ne savait pas qu'est ce que c'était exactement les docteurs n'avait pas de réponse et c'était que de la négativité qui sortait de la part de bixin et c'était très frustrant mais d'un côté j'aimais bien parce que ça me permettait de plus aller à l'école et bien sûr que ma famille se portait tous mes caprices en ce moment là c'est encore très drôle pour moi parce que je ne réalisais pas la gravité des choses qui qui allaient venir après j'avais 14 ans c'est normal quand je rentre en afrique du sud je ramène les scanners échographie ou à rêve que j'avais fait ici et les docteurs ont dit c'était pas du tout ça à chaque fois en fait les résultats changer aujourd'hui c'est ça demain c'est ça c'était devenu très compliqué franchement j'étais perdue je sais pas quoi faire ma maman non plus mais bon ma maman elle a toujours su quoi faire parce que ma maman elle a toujours été une maman chrétienne très croyante très très croyante et moi en ce moment là c'est vrai que j'allais à l'église parce que pour moi quoi c'est normal d'aller à l'église d'aller à l'éco-div c'est c'est la vie de tous les jours j'arrive à l'hôpital ça commençait vraiment à prendre de l'ampleur ça commençait à pousser pousser c'était vraiment devenu une très très grande masse c'est à dire que j'étais vraiment déformé très très déformé et ça créé au moins un complexe c'était incroyable je ne dormais plus bien j'avais mal il n'y avait pas de solution il y avait il n'y avait rien et la seule chose qui me reconfortait c'était quand j'étais à l'église parce que quand j'étais à l'église bah tout le monde m'aimait en fait il y a personne qui me regardait mal j'étais juste une fille de l'église mais pourtant quand j'étais à l'extérieur c'était difficile pour moi quand j'allais faire mes cours d'anglais ou quand j'allais à l'école à rosu la corde c'était vraiment très très blessant en fait je ne comprenais pas pourquoi pourquoi ça m'arrivait à moi en fait et il n'y avait pas de solution ne pouvait pas m'opérer parce qu'on ne savait pas c'était quoi on faisait des injections tous les jours j'allais à l'hôpital tous les jours je faisais bien j'avais pas de vie j'avais pas de vie et ma vie c'était les réseaux sociaux j'étais j'étais virtuel parce qu'à chaque fois je mettais des chars des cols roulés et sur les réseaux sociaux ça passe tranquille c'est à dire que je faisais la belle mais au fond de moi j'étais j'étais détruite et le côté positif c'est que moi je suis une petite fille j'étais une petite fille qui garde je gardais toujours le sourire en fait même si ça m'arrivait de de craquer j'ai essayé de me suicider oui j'essaie de me suicider plusieurs fois parce que j'en avais marge avait mal fait pas de solution je craquais en fait je pense que je craquais et quand je vais à l'hôpital on décide de faire une biopsie pour essayer de voir en fait peut-être que si on ouvrait on a essayé de retirer un morceau on allait peut-être essayer d'identifier en fait la maladie parce qu'on ne savait pas c'était quoi mais après la biopsie double-notting pas de résultat on savait toujours pas c'était quoi c'était très compliqué et c'était très frustrant pour moi pour ma famille et personne ne comprenait en fait parce que à chaque fois que je me plaignais je disais que j'avais mal les membres de ma famille qui disaient oui on sait nous aussi on a mal oui mais vous avez mal mais pas comme moi parce que c'est moi qui vit la maladie et j'avais l'impression que ma famille ils étaient en train de se comporter comme si eux ils avaient mal plus que moi mais je comprends c'était ma maman mes frères mes soeurs ils imaginaient pas perdre leur petite soeur et moi j'étais juste égoïste en ce moment là j'étais devenu très très aigri et j'étais très en colère contre la vie et c'est comme ça que je commençais à me révéler en fait j'ai sans oublier j'avais 14 ans 15 ans 16 ans 17 18 19 19 et demi j'ai 22 ans donc ça fait pas très longtemps que je suis sorti de la première biopsie sarah je continue hôpital 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 bref et j'allais tout le temps à l'église tout le temps tout le temps comme je lui ai dit moi j'ai grandi avec une maman croyante je n'avais pas le choix que d'aller à l'église avant je priais parce que j'aimais ça mais là je commençais à prier c'est en mode en fait je prie quelqu'un qui me fait ça c'est quoi en fait c'est quoi ça quelqu'un me fait ça ça va pas ou quoi et j'allais à l'église moi je prie chez le prophète philippe banda impact le press ministry basé en afrique du sud mais représenté un peu partout kinshasa france un peu partout franchement c'est au rwanda et tout et tout et moi je me suis sort d'africa j'allais le prophète venait vers moi et à chaque fois il me regardait il rigolait il me disait my daughter god love you and i was like why pourquoi ce type je suis désolé mais j'avais dit mais quoi ce type en fait il venait vers moi pour me dire que jésus même parce qu'il me faisait souffrir j'avais mal j'avais quoi j'étais un bébé et j'étais un bébé j'avais des responsabilités je devais prendre des médicaments mais j'oubliais j'ai pu ou pas j'ai pas vu mais c'était pas bon c'était c'est horrible et quand je me suicidais ça ratait je comprenais pas je me disais mais en fait là c'est bon quoi qu'est ce que j'ai fait il ya des violeurs il ya beaucoup de gens il ya des mais pourquoi moi en fait je continue à la l'église je continue à la l'église et entre temps j'avais une fake live sur instagram que les gens ignoraient c'était dur pour moi j'avais mes copines des mots going out et j'avais fait une petite communauté à moi j'avais un groupe d'amis en afrique du sud mais c'était pas assez j'ai toujours complexé j'étais pas bien normal pas du tout bien mais je veux pas vous mentir que ces gens là ils étaient là pour moi mes amis en ce moment là ils étaient là les jours passent je n'y ai pas de soucis contre la douleur le docteur de carrière il n'y avait rien à faire doliprane 100 mg je sais pas comment vous appelez ça ne faisait rien je commençais à prendre au nérophène et m'a pris une sa tête je commençais à devenir une une femme j'ai eu mes règles et dites vous que les douleurs de mes règles plus les douleurs de la maladie c'était incroyable je marchais plus je tremblais c'était vraiment très horrible et franchement ma mère est là elle a souffert parce que c'était pas facile déjà de bas je suis une fille qui est remplie de caprices et en ce moment là normalement elle était en train de prendre des bons coups et c'était bizarre là tout le monde se pose la question qu'est ce qui s'est passé comment elle a fait pour guérir ou c'est dur j'ai rien fait les docteurs n'ont rien fait parce que même le docteur qui m'a opéré il a dit que c'est pas moi c'est dur c'est un miracle mon opération on pouvait pas m'opérer parce que le docteur est en train de dire si on m'opérait j'allais mourir parce que vous vous rendez pas compte que tous les muscles en fait passe par là il ya tous les muscles donc on ne pouvait pas juste s'amuser à à ouvrir ou se dire ok on va l'opérer comme ça non j'ai tout abandonné franchement j'ai tout abandonné j'avais laissé instagram j'ai tout laissé je suis allé à l'église je dis ok je vais aller prier j'ai prié j'ai prié malgré que je priais je continue toujours à dérailler dans le sens où j'essaie de me suicider c'était pas facile parce que ma famille était au congo ma maman était au congo et j'étais que en afrique du sud avec mon nom et une de mes soeurs et je me sentais très seule ma maman elle venait quand elle pouvait j'avais les soutiens de mes soeurs mais à un moment donné ma famille et moi ne s'entendaient pas parce qu'ils n'appréciaient pas le contenu que je postais sur mes réseaux sociaux étant donné que j'étais malade et que je devais me concentrer sur mon état de santé moi je m'amusais à faire la bagueur a posté des photos pas digne du tout et ma famille était là mais qu'est ce que tu es en train de faire en fait et tout ça j'avais abandonné je suis allé vers la solution ma solution c'était jésus christ c'était c'était lui ma solution on a prié on a prié on fait ma première opération pas qu'on me l'a fait comme ça on dit on va t'opérer non après la biopsie qui avait pas identifié le nom de la maladie je suis allé à l'église le prophète m'ont encore vu il vient vers moi qui me touche sans oublier les délivrances parce que nous ont pris dans un ministère où on croit la délivrance si jésus christ se délivrait on a tous besoin de délivrance après les nombreuses délivrances surtout pour la colère parce que j'avais un problème de colère énorme j'étais frustrée j'étais j'étais pas bien dans ma peau donc je ramenais juste la colère partout et il arrêtait pas de me dire que jésus terme jésus thème et j'avais juste accepté cette maladie là je vivais avec j'allais avec à l'école même si c'était pas très facile et pour les douleurs je n'avais pas toujours trouvé des solutions et les docteurs nous avaient même suggéré que je devais commencer à smoke weed pour calmer les douleurs faire des tisanes à la beurre des petits trucs pour calmer la douleur mais maman elle n'était pas du tout d'accord elle était non ok c'est la solution et moi ça je vais vous mentir que je vais essayer un peu et comme un moment elle est partie marie qu'elle n'était pas d'accord moi j'ai commencé ça toute seule en fait j'ai su aller j'ai commencé à fumer 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 et je vous jure que ça n'avait raconté aucune solution et c'était juste en train de m'enfoncer mon français mais je préférais fumer parce que je m'ai je m'évadais en famille je prenais beaucoup d'alcool oui beaucoup beaucoup d'alcool je prenais du vin le matin je prenais du vin je prenais du vin tout le temps avant d'aller à l'école je m'enivrais avant d'aller à l'école et c'était vraiment horrible dans ma gourde et tout maman pensait que je mettais du thé alors que c'était que de l'alcool je me suis mise à fumer et prendre l'alcool et il arrive un jour où je vais à l'église le prophète vient encore vers moi je me regarde il rigole il me dit ah my daughter jesus love you i was like no il me prend et me dit qu'est ce que tu veux que dieu fasse pour toi je lui dis je veux qu'il me guérisse je suis fatigué je suis fatigué je suis fatigué il me regarde il rigole il me dit ok il est bizarre en fait et il était vraiment en train de me saouler je veux pas vous mentir mais vas-y on continue je vais à l'hôpital on était en train de programmer mon opération je suis allé djannis book hospital parce que là-bas c'est là où il y avait tous les matériels tout ça tout ça parce que c'est très compliqué en fait cette maladie ils disent qu'il peut faire mon père partout les privés on est allé partout ils disent que non 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 il peut faire m'opérer ils étaient d'accord pourtant de m'opérer et après tout le monde refuse il dit non si on l'opère elle va mourir on ne veut pas être responsable de ça on veut pas on veut pas moi je rentre à l'église je dis aux prophètes les docteurs ils ne veulent pas m'opérer ils ont dit qu'on ne peut pas et lui il me dit est ce que tu crois c'est que les docteurs t'ont dit ou tu crois à jésus christ j'ai dit je crois à jésus christ il me dit tu es guéri ma fille j'ai dit lui lui là c'est une semaine plus tard je repars à l'église et on a trouvé finalement l'hôpital l'équipe au speed savoir une jeanesse bug j'ai à l'église je dis aux prophètes que oui on a trouvé l'hôpital machin et tout et mais le problème c'est qu'on n'avait plus d'argent il me dit encore en dieu believe in god en dieu believe in doctor tu crois en dieu ou tu crois en dieu il me dit on va t'opérer samedi moi j'appelle mon maman il me dit ça c'était dimanche je dis le cul j'appelle mon maman il me dit va à l'opération joseph ils vont te financer ils vont te donner quelque chose comme ça ta famille pourra juste compléter quand je vais là bas je n'étais pas la seule malade à l'église donc ça devient des rois compliqués mais j'appelle mon maman il me dit le prophète a dit qu'on va t'opérer samedi ou qu'on va t'opérer samedi ma maman en panique ok dieu après grâce papa papa il était il était fatigué aussi il était très très fatigué et c'était mon beau-père mon beau-père qui a été mon papa je l'ai toujours appelé papa et déjà beaucoup de gens ne savent pas mais là je l'annonce officiellement je n'ai pas vraiment connu mon père j'ai grandi avec mon beau-père qui m'a considéré comme sa fille et j'ai même su que c'était pas mon papa en grandissant il a payé pour mon opération quand on a l'argent on va à l'hôpital qui avait accepté de m'opérer l'hôpital dit non malheureusement madame on peut plus vous opérer ici on peut rien faire pour vous vous devez changer de pays je me dis mais attends c'est pas possible mercredi je rentre à l'église je dis au prophète le prophète me répète encore tu crois en dieu ou au docteur je dis je crois en dieu il me dit on va t'opérer samedi en afrique du sud j'étais suivi par un docteur qui s'appelait docteur de sa carrière il est congolais et c'est lui qui me suivait parce que c'était vraiment un ami de la famille et il dit moi je veux opérer et l'hôpital lui dit si tu prends ce risque là tout ce qui va arriver à cette fille tu seras ténue responsable et tu vas perdre ton travail parce que sur 100% de vie l'hôpital m'avait donné 0 c'était on t'opère tu meurs je vais dire son prophète le prophète me dit on va t'opérer samedi moi je me mets dans le monde je me souviens j'avais fait un selfie on va mettre la photo en bas je fais un selfie et tout et j'étais fan de xx temptation à cette époque là jeudi il meurt moi directement dans ma tête c'est fini je me dis non moi aussi je veux mourir j'ai commencé à faire des scénarios dans ma tête comment quand j'allais mourir parce que j'étais tellement déprimé j'ai écouté que du xx temptation je priais avec ses musiques parce que ça me reconforte et beaucoup d'entre vous peut être dans le jugement mais moi c'était sa musique me reconforte et parce que j'avais l'impression qu'il me comprenait je parlais je parlais je parlais je parlais je parlais jeudi aussi quand même je vais à l'église vendredi je reste à la maison parce que je devais y avait des instructions qu'on avait donné à l'hôpital et samedi on m'interne on m'interne il fallait qu'on m'enlève le vernis les ongles tout ça j'ai même fait des photos qu'on va vous montrer j'arrive à l'hôpital il n'y avait qu'un seul docteur qui parce que normalement c'était une très longue opération qui allait durer huit heures et il n'y avait qu'un seul docteur tous les autres docteurs ont refusé d'être là ils ont dit qu'ils n'ont pas envie d'être mêlés à ça parce que c'était irresponsable de vouloir m'opérer sachant que j'allais mourir on m'a fait signer des longs documents j'étais toute seule encore une fois ma maman il me pouvait pas venir mais j'étais avec ma soeur et mon oncle mais moi je considérais ça être toute seule parce que je n'avais pas ma maman à côté de moi et j'ai appelé tout le monde en vidéo on m'a interné et il n'y avait pas beaucoup de monde qui savait franchement il y avait quelques amis de là bas qui ne savait même pas aussi et samedi on me réveille à 4h du matin fallait que j'entre dans la salle d'or mais j'ai oublié de vous dire quelque chose à chaque fois tous les jours de ma vie quand je me réveille je disais je disais cette prière seigneur jésus-christ le jour que tu vas me guérir quand toi tu es mort à la croix de boulogota pour moi moi je te promets de te servir tous les jours de ma vie jusqu'à la fin de ma vie et même après moi mes enfants mon mari ma génération vont te servir tous les jours chez cette prière on arrive après avant que j'entre la salle d'or le docteur appelle ma maman pour dire à ma maman que je ferai deux semaines à l'hôpital on va me mettre une sonde pour pouvoir manger parce que comme on allait m'opérer ici je n'allais pas pouvoir bien manger on allait me mettre une sonde pour pouvoir me soulager vous voyez un peu ce que je veux dire ok ça va il n'y a pas de soucis c'était vraiment triste c'était horrible mais moi j'étais excité de savoir juste que on allait enfin m'opérer après mon opération je me réveille je commence à crier et jean marques c'est le nom de mon grand frère s'appelle jean marques et dès que je me réveille en fait la sonde qu'on m'avait mis j'ai tiré ça comme ça et tout le monde était en panique mais qu'est ce qu'elle est en train de faire mais comment c'est possible qu'elle parle et moi je parlais je débranche mais j'étais la nécessité j'étais paniquée je me j'essaie de me léver le docteur bien on me fait une injection pour m'endormir et quand je me réveille même réaction il y avait quand je me réveille je quand j'ouvrais mes yeux je voyais quelqu'un qui me regardait et c'était mon docteur il me dit calme toi et l'opération s'était super bien passé est super bien en fait jésus avait vraiment dit qu'on allait m'opérer samedi parce que le docteur a dit j'allais faire deux semaines à l'hôpital on m'a opéré dimanche oui parce que j'ai été intervérée samedi soir dimanche à 4 heures du matin je suis sortie de l'hôpital lundi je marchais je marchais je mangeais j'allais aux toilettes chose que le docteur a dit le docteur m'a opéré il était seul il n'avait que des assistantes c'était incroyable je pouvais tout faire tout faire quand je dis tout j'accorde je dis tout c'est tout ce que le docteur avait dit que je ne pouvais pas faire manger je pouvais faire ça le même jour on vient il ya la dame qui essaie de me faire marcher je marche même si je marchais pas bien mais je marchais parce qu'en fait mon opération c'était jusqu'à la colonne vertébrale parce qu'on devait gratter et ça m'avait déséquilibré un peu je sais pas si là vous pouvez voir mais j'ai des tendances à perdre qu'il du coup mais que je gère maintenant et je suis sortie de l'hôpital je suis allée à l'église j'étais bien très bien je me maquillais et je suis sortie de l'hôpital lundi mardi j'étais bien j'ai commencé à écrire à mes amis coucou ça va venir me voir on rappelait des petits cadeaux j'étais bien mais juste on m'avait laissé je sais pas comment je fais encore à vous call it j'ai oublié on m'avait laissé quelque chose pour tirer la graisse en fait sinon parce qu'après l'opération à des graisses qui sortent un peu on m'avait laissé samedi à part s'acheter bien mais mes nerfs en fait était un peu avait pris un petit choc parce que m'avait opéré et ça va affecter mais mes nerfs mon système j'arrive plus à lever ma mon bras je pouvais plus mes oreilles j'avais plus de sensations en fait on peut me taper là je sentais plus rien et il y avait plus de muscles donc j'avais perdu équilibre du côté gauche et margué ça j'étais super bien j'ai contacté mes amis je suis repartie à l'église le prophète il me voyait me dit ah mais c'est toi j'étais oui pour fait j'étais contente et le prophète il n'a il n'a pas l'habitude de prendre les gens dans ses bras il est vraiment mais moi ce jour là il m'a serré dans ses bras parce que j'avais toujours mal mais en ce moment là je calculais plus la douleur j'étais focalisée sur la beauté que en fait j'étais tellement moi j'étais tellement complexée et en fait waouh j'avais mon coup en fait je me souviens même pas c'était quand la dernière fois que j'avais mon coup comme ça mais mon coup était en normal et il m'a fait un câlin je me suis senti aimé en fait j'ai senti l'amour en fait c'était comme si c'était j'ai en fait je ne sais pas vous dire le sentiment que j'ai eu de ce câlin là mais il était inexplicable je pensais que j'étais guérie mais c'était temporaire alors je suis arrivée à Kinshasa en 2019 je devais voir ma famille après mon opération c'était cool c'était super j'arrive à Kinshasa j'oublie clairement mes objectifs parce qu'après mon opération j'avais décidé de devenir une nouvelle personne mais quand j'arrive ici j'ai été aveugée par la popularité la facilité la vie quand tu viens en étranger c'est pas pareil ici c'est il y a le travailleur il y a les voitures les maisons de luxe et franchement c'était top j'ai vécu comme ça pendant un an je fumais je buvais j'allais en soirée j'allais franchement des trucs que j'avais jamais fait avant il y a beaucoup de choses que j'ai fait que ici et après ça un an plus tard je me réveille un bon matin je retouche mon cou c'est le combat en fait et ici je suis allée à l'hôpital diamant l'hôpital hd on m'a clairement fait comprendre qu'après mes échographies scanners qu'il n'y avait rien à faire que c'était juste fini pour moi ma famille et moi un peu choqués mais bon on a déjà vécu cette situation on m'a transféré au kenya arrivé au kenya dès que j'arrive on me fait les tests le même jour le docteur me voit et me dit madame on doit vous opérer maintenant moi je dis au docteur non j'ai besoin d'un peu de temps on peut pas je viens d'arriver le même jour j'arrive à l'hôpital besoin d'opérer le même jour j'ai dit non mais madame si j'ai dit non mon église j'ai appelé mon pasteur la même église ici je suis suivi par le pasteur igoloaka je l'appelle je lui dis il me dit ok parce que mon église était déjà informé il me dit ok il n'y a pas de souci on va prier tout ira bien juste tu fais confiance au docteur ou à dieu à dieu on me prouve à mon opération et j'étais un peu triste parce que ça faisait cinq ans que j'avais pas vu mon frère mais dieu merci mon frère il est arrivé après mon opération même si je voulais qu'il soit là avant mais il n'a pas pu il est venu deux jours après mon opération en mon père tout se passe bien encore une fois on devait attendre les résultats après l'opération une semaine après pour savoir c'était du en quoi on fait la rechute est ce que j'allais encore faire une rechute comment ça allait se passer entre temps on est allé s'offrir des vacances et quand on revient en fait on voit le docteur le docteur nous dit que il n'y avait pas c'était en fait que les mauvaises nouvelles qu'on avait eu avant et que tout ce que vous devez savoir c'est que sur 100% de vie j'avais 80% de vie et il me restait dix ans à vide et je devais faire une chimiothérapie et vous savez tous que la chimiothérapie c'est horrible quand tu fais une chimiothérapie tu perds tes cheveux tu perds ta mémoire tu deviens instable et c'était juste ça la solution et j'étais censée vivre au kenya pendant un an mais ma mère a refusé c'était c'est triste en fait tout le monde pleurait tout le monde et moi j'étais en mode ah ok il me reste dix ans mais moi je planifie déjà en fait qu'est ce que j'allais faire j'étais toujours dans mon petit monde voilà je reviens acquis je vois ma famille je me préparais pour entrer au kenya pour faire ma chimiothérapie confinement plus moyen de voyager bloqué à kinshasa j'ai commencé à me faire soigner ici au centre anganda je faisais une chimiothérapie ciblée qui coûte énormément cher je ne prenais pas le médicament franchement j'avais arrêté et j'avais dit adieu je te fais confiance comme depuis le début c'est toi qui a dit que tu allais me guérir je laisse tout entre tes mains je ne suis plus jamais rentré à l'hôpital depuis ce jour là le jour que ma famille découvre que je ne prenais plus mes médicaments c'est le jour où j'ai senti que cet amour là en fait avait avait parce qu'ils étaient déçus en fait ils avaient peur et moi j'avais pas peur j'avais dit seigneur s'il faut que je vive c'est toi qui m'a créé c'est toi qui va faire la magie le miracle moi je veux vivre ma jeunesse c'est comme ça que j'ai je suis plus jamais allé à l'hôpital il y avait des tensions et moi je supposais que mon maladie était plus spirituelle autre chose en fait parce que je ne peux pas m'amuser à aller partout dubaï je suis allé partout il n'y avait pas de solution et sur les réseaux sociaux bien sûr que les gens pensaient que je faisais ma bagueur et tout parce que c'est ça que je montrais mais la majorité de mes voyages c'était les check-up médical tous les jours je parlais avec des docteurs et j'avais juste laissé ça et j'étais toujours une tchèche girl j'allais toujours à l'église je priais toujours mais naomi taboulaï franchement toujours dans les soirées et j'ai déraillé et j'avais décidé de rien à voir avec la maladie mais j'ai fait des des soirées j'allais en soirée on me bouquait franchement vous n'avez pas vu avec qui les artistes les basketeurs les foot je ne traînais même pas avec eux parce que soit disant comme les gens certains d'entre vous le pensent que j'étais en train de faire ma groupie ou encore la pute non juste pour vous dire toutes les personnes qui traînent avec des gens connus c'est pas parce qu'on fait des des trucs bizarres c'est parce qu'on est dans le même milieu et on se fréquente juste contre nous et c'est facile mais c'était très mal interprété par les réseaux sociaux et même par les membres de ma famille parce que les gens ils interprétaient très mal cette année 2023 je ne me sentais plus bien je disais que en fait c'était pas moi en fait parce que je savais bien que je venais d'une maladie mais j'étais dans le déni en fait donc j'ai voulu me créer l'image de naomi en fait naomi c'est celle sur les réseaux sociaux celle qui j'ai toujours montré en fait la fêtarde et tout mais au fond c'était pas moi au fond j'étais plus j'aimais bien aller à l'église et tout mais j'aimais bien aussi en fait j'avais un pied dedans un pied dehors mais ma conscience à chaque fois que je me regardais dans le miroir j'avais la cicatrice qui me disait meuf c'est que tu fais c'est pas toi reviens 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 mais peu importe c'est que j'ai pu faire jésus ne m'a pas laissé en aucun cas je me suis senti jugé mon église je remercie tous les membres de mon église qui sont en train de regarder j'étais jugé par beaucoup mais aimé moi c'est l'amour qui m'a sauvé j'étais frustré j'étais en colère j'ai tout mais quand j'aime ma maman pour passer au mois d'aujourd'hui on met la diabe à bimacazon à kate alors que je n'ai rien vous on se connaît là on se parle je sais que des fois tu vas juste dormir chez ta copine sa maman accepte que tu dors mais tes parents vont penser peut-être que tu fais une dégrée parce que les membres de la famille voyait sur les réseaux sociaux d'interprète comme ils veulent et cette année en fait ça ne passait plus en fait c'était les mêmes choses tu te rêvais vendredi tu sors tu bois tu ton livre mardi mardi et là où j'ai su que ça devenait grave et que je devais vraiment revenir à jésus christ c'est la partie que tout le monde attend c'est quand j'ai commencé à me droguer comment j'ai commencé à me droguer un jour on était dans une soirée mes potes une pote à moi mais quelque chose dans mon verre c'est de la drogue et j'avais bien aimé la sensation en fait parce que je ne savais pas c'était quoi et j'ai su que ma pote là il se droguer et après voilà au début c'est bien parce qu'en fait moi je ne payais rien tous les bouteilles de champagne que je payais enfin que les gens voient sur les réseaux sociaux ont payé pour moi moi j'étais vraiment la petite princesse tout le monde me gâtait tous mes potes les bons les mauvais j'ai toujours été celle qu'on gâtait en fait tu vois et c'est là où j'ai su que c'était grave parce que j'avais avoué à mon frère que je me droguer c'était une honte totale pour ma famille margré ça il me supportait toujours j'ai beaucoup déçu ma soeur aimé parce que elle est très nettement soin de moi et j'ai su en fait c'était pas moi et ma mère elle a laissé plein dans l'église et je me souviens le jour où c'était choquant c'est le jour où ma mère elle j'avais dit à mon frère que je me droguais mon frère a paniqué il a dit ça à mon autre soeur mon autre soeur a dit ça à mon autre soeur mon autre soeur appelé ma maman et à 6 heures du matin maman entre dans la chambre elle me regarde davina tu te drogues et moi quand j'étais mon foutiste j'avais le je m'en fous je lui dis oui maman je me drogue elle me dit davina après tout ce que tu as vécu là d'un elle a réalisé elle est sortie et moi en ce moment là je m'en foutais je dis là c'est juste la drogue et là où j'ai su que c'était grave c'est parce que je commençais à acheter ça je pouvais me réveiller à 3 heures je dors je me réveille à 3 heures du matin j'ai besoin de me droguer ah oui t'es où ok j'arrive t'as déjà vu tu dors tu te réveilles juste pour sortir je me droguer un jour je me suis fait agresser à kitab on m'a volé mon téléphone j'avais pas raconté la vraie histoire à ma famille c'est parce que je t'allais chercher de la drogue on m'a volé que je t'ai rentré à la maison j'étais traumatisée mais il fallait que je me drogue quatre ans et sorry quatre mois quatre ans de maladie quatre ans quatre ans de maladie quatre mois actifs à la drogue j'étais plus bien j'avais des unions j'ai l'impression qu'il y avait des gens qui parlaient dans ma tête c'est incroyable et voir mon pasteur papa rigaud maman m'accusé tout le temps et lui me disait tout le temps tu fumes combien de joie par combien de joie par jour je lui disais par jour je peux fumer 10 il me dit tu fumes 10 je dis oui à petit nana il rigole et il me jugeait pas franchement papa rigaud big love qui me dit si tu fumes 10 commence à fumer 5 parce que tu ne peux pas tout arrêter comme ça directement j'étais addict à la beurre à l'alcool et je me drogais donc je ne pouvais pas tout arrêter la cigarette c'est pas trop mon truc donc ça allait j'ai commencé à sentir le besoin en fait et je ne voulais plus c'était comme si j'étais fatigué mentalement c'est comme si j'étais devenu un robot je n'ai pas envie de me droguer mais je dois me droguer des fois tu n'as pas envie de sortir et je sentais que mon âme est en train de quitter mon corps en fait et il y avait pas ma mère elle me regardait david ansa bien des éléments de ma famille surtout ma soeur jocelyne à chaque fois le dit maman mais tu vois pas ta fille et je sentais ça et le prophète venait à kinshasa j'avais fait j'avais écrit j'avais demandé trois choses à dieu j'avais fait des requêtes s'il existe qu'ils me reprennent et le premier jour le prophète est venu j'avais dit à dieu s'il ne répond pas je ne deviens athée et je continue ma vie sans avoir des éléments et je ne voulais plus que ma conscience me dérange mais s'il répond à mes prières là je reviens vers lui et il a répondu à ma prière clair et net il est pas il a répondu exactement à ce que je lui ai dit et c'était mes 22 ans je suis là le 1er août et j'ai décidé de après ma retraite de trois jours quand le prophète était là j'avais demandé à dieu que j'allais faire une dernière sortie en boîte et je voulais qu'il vienne avec moi c'est drôle le 1er août je suis allé fêter dans un orphelinat j'ai décidé que chaque 1er août je vais aller fêter dans un orphelinat parce que c'est la fête des morts et moi ça m'a triste en fait je n'aimais pas ma date de naissance et j'ai demandé à dieu que j'allais fêter en boîte avec mes copines chose que j'ai fait aussi c'était bien d'ailleurs et troisième chose j'avais demandé à dieu d'aller me faire baptiser en israël quand c'était pas facile pour moi d'arriver y avait beaucoup de combats l'histoire semble très 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 simple mais je coupe bref mais spirituellement j'étais très combattue et je le savais parce que je suis sûre que vous êtes nombreux à vivre des trucs insupportables mais vous faites semblant parce qu'il ya une voix dans votre tête qui vous menace si tu arrêtes ça ya et moi j'ai juste c'est moi qui contrôle la voix elle est dans ma tête donc je me disais comment une voix qui dans ma tête peut me dominer moi j'ai décidé de prendre ma vie en main j'ai fait confiance à jésus christ je suis allé en israël le même jour où je suis arrivé c'était le jour de mon baptême je me suis fait baptiser mais je sentais encore qu'il y avait cette résistance là et je me sentais vraiment très attaqué après j'ai vu le prophète je l'ai parlé pendant la délivrance j'avais fait une crise une crise où j'avais fait perte de connaissances pendant 45 minutes et c'était vraiment je ne me sentais plus dans mon corps et il y avait 10 minutes où mon coeur avait vraiment arrêté de battre et j'ai vu des choses où je ne peux pas vous expliquer et je devais de revenir à jésus parce que j'étais très loin j'étais très loin j'ai décidé de tout arrêter ça va faire août depuis août depuis le je suis revenu à clinch à ça le le 28 et depuis là je ne vois plus je ne suis plus je me drogue plus je veux plus en soirée j'ai supprimé la majorité des personnes que je connaissais pas pour pour les offenser ou quoi que ce soit d'ailleurs pour toutes les personnes qui pensent que je me prends la tête non 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 c'est parce que je devais passer par désintox et je me suis fait désintoxiquer par le membre de m'église les membres de mon église qui m'ont aidé et j'ai fait un travail sur moi et les gars je vais super bien je sors quand il faut je suis très occupé avec mon organisation parce que j'ai décidé de venir on aide les gens qui en ont besoin je suis en très bonne harmonie avec ma famille je reprends contact avec les personnes qui ont toujours été là pour moi je suis bien avec tout le monde et c'est vrai les gens ils ils doutent de ça mais moi tant que je suis bien dans ma peau vous pouvez penser c'est que vous voulez mais jésus il m'a accepté il m'a pris et je lui dis merci car je me sens très bien comme conseil pour toutes les personnes qui sont malades peu importe votre maladie n'abandonnez jamais moi j'ai vécu une maladie ça peut être très simple d'expliquer ça comme ça mais c'était très dur très très dur et je sais que c'est pas facile parce qu'il ya des gens qui vont vous dire ça va aller t'exagères tabus n'abandonner jamais réveillez vous tous les matins et même si on vous dit que c'était impossible en fait moi j'aimerais juste vous dire qu'il ya un dieu qui existe et avec lui tout est possible même si on vous dit que vous allez mourir dans deux semaines ok c'est pas grave fait un truc de votre vie profitez des personnes que vous aimez n'abandonnez pas en fait keep going ne vous laissez pas aller habillez vous pourquoi si vous êtes malade vous avez de comporter vraiment comme si vous avez vous allez mourir les gens ne sont pas obligés de savoir je vous envoie beaucoup d'amour pour toutes les personnes qui ont besoin de conseils en privé écrivez moi je reprends toujours à tout le monde que dieu vous bénisse qui vous protège peu importe votre situation vous devez savoir que vous n'êtes pas seul peu importe votre maladie je vous aime je sais que c'est pas facile vous devez vous sentir seul un compris mais je vous en supplie ne baissez pas les bras pour toutes les personnes qui ont des tendances suicidaires ne le fait pas c'est la pire décision que vous pouvez prendre de votre vie j'ai essayé de me suicider et c'est très lâche de faire ça parce que j'ai abandonné j'avais voulu abandonner mais regardez moi aujourd'hui je suis là je suis vivante je suis en bonne santé si dieu a fait ce miracle pour moi il peut le faire pour vous je crois en vous ne lâchez rien je vous aime et jésus christ vous aime plus que tout au monde pour toutes les personnes qui sont accros à la drogue à l'alcool à la bœuf à la cigarette je ne suis personne pour vous dire de changer votre mode de vie mais même la bible dit tout exélui la drogue c'est une maladie la drogue vous abruti la drogue vous vous met dans les états inexplicables je vous supplie de demander de l'aide en fait confiez vous ça peut être très dur de de vivre surtout dans une famille africaine et de dire que vous vous droguez mais et je vous en supplie vous avez besoin d'aide c'est pas du tout ça la jeunesse c'est pas de la gérer ce n'est pas se droguer la jeunesse et voyager profiter de sa famille construire un avenir faites vous aider l'alcoolisme c'est un problème ça détruit vos vies professionnelles privées votre mental votre santé votre peau je vous en supplie si vous avez besoin de parler encore une fois je serai là pour vous je ferai plus souvent des lives s'il le faut pour encourager et les personnes qui en ont besoin moi j'ai été sauvé encore une fois j'ai été aimé j'ai été sorti de la salité et maintenant me voici dans la lumière et franchement je vous souhaite la même chose je vous fais des gros bisous et que dieu vous bénisse et qui vous protège moi